salut à tous les gars c'est susuk j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bien sûr d'aucan battle pour changer et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu qui va changer de d'habitude puisqu'on va partir sur un petit débat des familles avec l'ami kawaii qui est ici présent vous voyez en diagonale de moi salut tout le monde alors monsieur kawaii merci de m'avoir accompagné et de m'accompagner durant cette petite vidéo pour ceux qui connaissent pas kawaii les amis il y aura son twitter dans la description c'est un des principaux leakers on va tomber on va appeler comme ça de token battle un peu l'image de nordax donc je vous invite à aller le suivre kawaii sur twitter pour les dernières infos sur de cannes battle les deux versions d'ailleurs et du coup le débat d'aujourd'hui et bien ça va être évidemment sur de cannes battle mais aussi un petit peu dragon ball super pourquoi parce que dragon ball super se termine en mars je sais plus mi-mars une connerie du genre ouais ouais à l'épisode 131 et alors ce n'est pas une pause c'est bien la fin de dragon ball super en revanche rien ne dit que derrière n'a pas une nouvelle série qui s'appellera je sais pas mon dragon ball extra enfin n'importe quoi mais je pense qu'il va voir un truc derrière mais en tout cas dragon ball super sera fini c'est pas une pause j'ai vu la vidéo de btm d'hier d'ailleurs où il donnait toutes les infos et tout c'est pour ça que du coup je balance ça donc du coup on est un peu en pls parce que pendant au moins un an je pense on n'aura pas de nouveaux personnages à se mettre sous la dent on n'aura que du coup les anciens à ressortir et c'est les quelques persos qui sont pas encore sortis de db super et donc du coup quid de de cannes battle comment ils vont faire pour subsister pendant un an et demi quoi et du coup c'est pour ça que j'ai invité kawaii pour pouvoir en discuter pour avoir son son point de vue parce que en général sur de cannes battle on n'a pas les mêmes points de vue c'est une puissance l'extrême puissance et donc du coup c'est cool d'avoir des fois d'autres points de vue sur la chaîne et pas que que le mien tout le temps donc du coup je te laisse rebondir là dessus qu'est ce que tu en penses est ce que tu penses que derrière la fin de dragon ball super on peut s'inquiéter pour pour de cannes battle ou pas il ya deux choses je pense à prendre en considération du moment on aura plus de n'aura plus dragon ball super c'est les rééditions de personnages pour les grands événements comme rose et puis pour rosé agi etc ils ont l'habitude de ressortir des gros personnages pour toute façon créer la hype donc du coup les gens suivent et bah voilà ils peuvent s'en sortir assez facilement non plus parce que là il y aura des mesures après donc on en vient directement au deuxième point qui est qui a pas de dragon ball super au final comme franchi comme source d'inspiration dragon ball il ya également le fabuleux dragon ball heroes est ce que je crains le plus en fait franchement je ne vois pas d'autre solution que de rebondir sur les personnages par exemple dragon ball heroes bon brolier csj 4 les time breakers ce genre de choses ils peuvent se débrouiller en sortant des personnages de là bas et toute façon il ya quand même certains personnages bon qui créent pas spécialement la hype qui n'ont pas encore édité comme lord slug garlic junior ce genre de choses qui peuvent encore rebondir là dessus je pense tu penses alors juste pour information si vous entendez des mini micro lag en fait c'est parce que nous sommes sur discorde et ben les serveurs discorde depuis quelques temps ont tendance à bugger du coup voilà il ya des petits des petits lag robotique mais c'est voilà on peut rien y faire malheureusement donc du coup oui il ya des personnes qui n'ont pas encore été sortis alors moi je pense que on a pour aller à la fin de db super donc du coup mi mars je pense que d'aucan a bien six mois devant lui pour se débrouiller à sortir déjà les persos qui sont pas encore sortis jiren topo parce que bon topo le ssr qu'ils ont sorti bon oui bon ça relais c'est pas très relevant c'est pas très ouf même dispo mériterait une carte correcte mais clairement donc ça fait déjà trois persos par exemple sont pas sortis la nouvelle transformation entre guillemets nouvelle forme de végéta qui va certainement devoir sortir elle aussi certainement le d'aucan de goku oui ou alors parce que c'est possible aussi qu'une ducane pas cette carte et qu'ils nous ont sorti une nouvelle carrément de goku ultra instinct gâté de goku oui donc il ya encore quelques persos à sortir de dragon ball super qui n'ont pas encore été sortis ou qu'ils sont sortis un peu à la va vite donc je me dis que là ils ont deux trois mois facile à tenir avec ces persos là qui sont pas encore sortis et ensuite ils ont eu quelques persos qui sont pas encore sortis de dragon ball z donc tu me dis slug bon est ce que les gens vont être chauds pour invoquer sors slug ça peut être cool mais bon oui bon niveau hype ça doit être un petit peu c'est moyen quoi clairement après le super saiyan giji ça peut être intéressant je pense oui le oui le faux super saiyan le faux super saiyan parce qu'à l'origine en fait ça devait être le super saiyan mais question de chronologie finalement fin de temps c'est arrivé en preaule avec freezer donc du coup ils ont dû rentabiliser le film d'une manière ou d'une autre et sortir cette forme un petit peu obscur qui finalement rend bien je trouve ouais c'était cool c'était loin d'être mon film préféré mais c'est vrai que la scène oui donc on a ce choix qu'on a qui encore moi j'attends toujours quand même une de rien un c13 un peu meilleur parce que j'ai bien joué oui bon le in temps je vais pas en reparler à la souffrance éternelle du battle road mais bon on va pas en reparler mais oui un fusion c'est très dans un bon un solution c13 un petit peu actuel ouais ça serait sympa finalement couleur a eu sa grosse carte pourquoi pas c13 oui ouais franchement donc il ya peut-être deux trois persos comme ça à les récupérer à refaire parce qu'ils ont des cartes un peu un peu faible donc allez ils ont deux trois mois de plus à tirer en ressortant des personnes un peu comme ça ou même façon on va y avoir droit ils vont en ressortir des persos qu'on a déjà eu en deux ou trois exemplaires je pense que l'église les végétaux ils vont arrêter parce que là ça fait bien j'ai trop là on a quand même sur les coupes même surtout les végétaux je trouve on a eu énormément dans la même durée ou alors bon c'est un petit peu l'effet ça donne en tout cas avec vblr vb tech le svlr le svn mine de rien aussi dans le lot énormément de végétaux à la suite ça devient un petit peu lassant c'est clair alors je pense que dans les persos qui risquent de remasteriser de ressortir je pense qu'on risque d'avoir un petit bouan qui va revenir ou peut-être une mission boutons que ça c'est envisageable c'est clairement envisageable le petit bouan ça risque de ressortir donc voilà ils ont quelques persos qui peuvent remettre au goût du jour qui sont quand même un peu emblématique de la saga dragon ball et qui mérite des cartes un peu plus puissante et à jour mais ceci dit tout ça les fait durer quoi aller peut-être six sept mois après j'ai du mal à voir leur oui dragon ball heroes ok mais dragon ball heroes pour l'instant ils n'ont pas beaucoup pioché dedans est ce qu'il y a pas des soucis de droit par ci par là qui doivent traîner je sais pas je pense que bon pour la tunis ils auront s'arranger pour avoir la licence comme dès qu'ils le veulent je pense que c'est pas non plus un énorme problème vu l'argent que ça peut générer sachant que dragon ball heroes au final ça fait contre c'est un jeu d'arcade dans à la base donc les titres cinématiques qu'on voit par ci par là de temps en temps c'est purement c'est purement promotionnel c'est des trucs qui se torse comme ça donc il y ressort des pays qui créent des personnages à foison encore donc c'est une c'est vraiment une on peut piocher énormément de personnages là dedans ce serait un petit peu étrange de ne pas chercher à y piocher au final en termes de logique c'est sûr après moi je sais pas pour toi mais j'aurais du mal de jouer avec des persos totalement inventés quoi mais en fait surtout par exemple je tout à l'heure je parlais de brûler cj4 moi personnellement je déteste brûlis déjà de base à force de le voir partout alors le brûlis ssj4 là franchement c'est la goutte il fait déborder le vase quoi donc le mec c'est avec dark dragon ball dans le ventre time breaker c'est le noir de deux kilomètres sur le long de la carte mais bon c'est tout à fait normal déjà j'ai un petit peu de mal avec lui par exemple bardo xsj3 bon qui vient pas que de dragon ball heroes eh bien d'accord bardo xsj3 moi personnellement j'ai apprécié quand même le chara design et finalement même l'attaque speed avait préparé pour lui était pas mal enfin il ya quand même il ya certaines cartes qui qui ont du peu d'autres qui bon je suis d'accord c'est vraiment dégueulasse qui relève quand même du fan service comme ce broli là mais avec tous les dark dragon ball franchement il ya moyen déjà de durer énormément de temps quoi alors en partant du principe qu'ils font à d'aucune fesse chaque deux semaines on peut envisager de jalemba dark dragon ball freezer dark dragon ball c'est bon c'est très très répétit et on est bien d'accord et j'imagine qu'il faut sur la variété mais imaginons ils en sortent un chaque mois ou un truc comme ça je pense qu'il y en a quand même qui vont gober le truc après bon je suis bien d'accord en termes de contenu ça va être moyen après d'ici là on aura déjà le film avec yamoshi qui sortira peut-être qu'ils vont le gérer d'une façon d'une autre il y aura déjà où il yamoshi sera dans le jeu ça on peut s'en douter et puis certainement qu'il y aura d'autres personnages aussi dans le nouveau et bon ah oui il ya aussi j'ai oublié de parler de éventuellement de nouvelles cartes virus parce que je mériterai une belle carte lui aussi non virus tech je l'aime bien virus puis je l'aime bien mais bon on va dire qu'ils sont plus très très à la mode même le intelligent c'est pas de nous qui est pas trop si longtemps il se fait pas du jeu mais bon c'est pas incroyable je suis pas un grand fan honnêtement je suis pas un grand fan du virus intel clairement du coup il faudrait quand même une belle carte pour ce petit virus le problème c'est que pour oui ces compagnies on peut pas faire de cartes parce que finalement on les a jamais vus on sait qu'ils sont forts mais on les a jamais vus bas donc c'est compliqué de faire une fois après ça les a pas empêché sur le wist tech wist int il s'agit donc bon ils seront capables franchement ils sont capables ouais une grosse carte ça me parait un peu plus compliqué ça me parait un peu bon ils peuvent hein mais c'est un peu chaud mais bon avec quoi quoi ouais clairement ils n'ont pas de background derrière sur les attaques ils vont tenter tous les anges maintenant un dokenfest tous les mois avec un ange là ils peuvent durer très longtemps franchement il n'y a pas de souci après j'aimerais bien un petit vermoude aussi ça pourrait être chouette franchement sachant que par exemple dans le manga il a combattu vermoude dans le petit combat entre les dudes de la destruction avant il était présent et on a eu pas mal de moves on a eu pas mal de moves de ses personnages d'ailleurs en parlant du manga il pourrait piocher dedans également parce qu'au final il se base énormément sur l'animé mais il y a quelques personnages qui sont pas mal intéressants dans le manga en végéta sous sa forme et c'est super saiyan god il y a le gataï zamasu avec un autre chara design ouais d'ailleurs un nouveau gataï je pense que ça va sortir aussi parce que le gataï tech reste très bien ouais 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 dans le manga il est torse nu oui oui il est torse nu c'est vraiment moi personnellement j'apprécie énormément ce moment il est vraiment il est dans toute sa splendeur à voir l'animé où et ça évidemment un sens niveau de scénaristique ça clore comme ça etc c'est parce que je critique mais bon on va pas se cacher au niveau du chara design quand il est vu donc quand il est tuer dans deux cas c'est pas la folie quoi tout fondu là bon ça donne pas vraiment envie quoi mais oui à le végéta super saiyan god il ya aussi bon comme ils ont l'habitude de sortir des cartes pour un pour un personnage qui est sorti pendant une minute un exemple super kaioken en juillet mais bon on va pas en parler on peut ils vont envisager le trunks en tenue d'apprentis kaioken comme gohan pourquoi pas un black il ya ce genre de choses un black super saiyan 2 effectivement c'est déjà plus probable il ya pas mal il ya pas mal quand même de choses sur lesquelles ils peuvent temporiser après ce qu'en termes de contenu ça va pas être un petit peu monotone finale je sais pas honnêtement ça me paraît donc au fur et à mesure de la discussion je me demande si tous des personnages là ça créerait pas un monotonie dans le lot ils n'ont pas tellement le choix après bon y'a pas que des personnages qui peuvent sortir pour faire vivre le jeu quoi il ya des modes de jeu qui peuvent sortir éventuellement bon le pvp moi je suis pas non plus un grand fan pour les différences ça pourrait créer plus de tensions c'est un coach ou peut-être un mode coop ça pourrait être envisagé franchement ça intéressant un mode coop ils ont une espèce de tu connais le manga ou pas du tout de base très très vite fait en gros il ya l'arc le plus connu de senseïa c'est quand ils se battent contre les chevaliers d'or donc ils montent au fur et à mesure les douze maisons et du coup en fait ils ont repris un peu le même système donc avec ta guide donc dans une guilde et chacun peut taguer pour aller se fighter contre la maison la première maison il a un certain nombre d'hp et en fait le but c'est que à force que tout le monde aille le frapper c'est qu'il tombe et qu'on passe à la maison suivante tu vois ça peut être chouette bon il aurait un petit travail d'adaptation sur deux cannes mais franchement il ya un concept en tout cas le mode coop je pense que c'est largement faisable et plus intéressant qu'un mode pvp dans le sens où bon il y a des différences entre les joueurs qui sont free to play les ways ça créerait évidemment je prends des extrêmes mais je pense ça créer énormément de tension des gens qui créent aux inégalités encore je trouve malheureusement bon parce qu'on prend en même temps étant qu'on est free to play sur un jeu gacha c'est compliqué toute façon de tenir le coup c'est un matrice désolé pour les joueurs free to play mais c'est un petit peu l'anomalie ma matrice est ce que je dis tout le temps au final c'est clairement pas les joueurs free to play ils ont avantagé donc forcément mode pvp créer énormément de je pense de tension en tout cas des une grosse différence quoi jusqu'à alors que jusque là c'était pas une type relancé que ça au final contre le concept du gacha ça c'est sûr mais après le truc c'est que quasiment tous les jeux gacha de ce genre ont un mode pvp ah oui évidemment le truc c'est que ça la bonne c'est avec l'ampleur de Dohkan maintenant quoi ils auraient dû l'instaurer dès le départ à la limite le problème c'est qu'avec le gameplay de Dohkan je n'arrive pas à voir comment il va faire du pvp en fait je sais pas comment ça peut se gérer c'est compliqué quoi honnêtement au final à part peut-être qu'ils gardent le même plateau comme ça l'autre il peut te faire chier de l'autre côté je sais pas mais bon je pense que ça peut vite s'épuiser quoi les gens n'ont pas non plus être hypé de ouf quoi c'est beaucoup de luck au final si on prend le système de base c'est énormément de luck sur le plateau c'est pas les retards mais surtout le plateau quoi si ça doit s'amuser à essayer de manipuler le plateau on fait pas c'est comme côté bon il ya un concept mais bon ça a vraiment intéressé pas mal de gens je sais pas clairement faut voir mais ne serait-ce que voilà s'ils mettent un espèce de système de guildes confédérations oui je pense qu'il ya vraiment quelque chose à faire avec derrière un truc où tu peux partir avec comme sur senseïa où tu peux aller affronter un boss ensemble et tout enfin l'un après l'autre comme ça ça évite d'avoir un truc de fou finalement c'est comme si tu battais contre les vingt classiques sauf que du coup chaque personne de ta guilde ta team peuvent le faire déjà serait bien plus ne serait-ce que les sons si voilà les sons chez pas les voix peut-être les voix au niveau de certaines attaques spéciales de certains persos oui et non les voix ça pourrait vraiment apporter une plus de value en tout cas temporaire parce que bon je pense qu'au fur et à mesure on va s'en lasser donc on a la même chose mais oui je pense que dans un premier temps les voix ça pourrait vraiment recréer un mouvement de high c'est comme sur naruto il ya les voix en fait il ya les voix quand tu joues pas en x2 quand un x2 du coup il n'y a pas la voix et finalement toujours tout en x2 donc les voix tu les écoutes pas souvent mais tu sais qu'elles sont là oui oui non non oui oui c'est bon ouais oui quand tu es un mec qui comment quand j'ai commencé naruto et quand je faisais une spec j'entendais la voix je pourrais au début ça c'est toujours c'est un élément qui peut accrocher parce que je vois il ya énormément de gens qui demandent les voix et c'est un nom de cannes moi moi personnellement je me dis que ok ça serait vraiment ça rendrait bien sur toi qu'on voit certains fan mail qui rajoute les voix par dessus franchement final ça rentrait très bien après est-ce que sur le long terme parce qu'on s'en foutre un petit peu quoi c'est comme vblr final en vblr on est vraiment ip et là mais dans quelques mois est ce qu'on va apporter autant d'importance vblr je sais pas ben voilà faire c'est le vbtech du coup le vbtech est plus fort offensivement évidemment après il ya toujours cette question de la défense et je pense que bon là c'est clairement mais c'est pas question personnage sera toujours viable c'est pas la question c'est plutôt de dire que est ce qu'il sera toujours oui vblr là pendant des mois où l'a pas eu finalement on est bon et pendant tous ces mois on l'a pas eu on était là oui vblr on a marre on le veut et tout là tout le monde le joue tout le monde le met 100% bon moi-même je vais le mettre 100% dès que j'ai les ordres voilà tout le monde le met 100% etc mais dans quelques mois bon c'est comme tout en fait je prends l'exemple vblr je reviens aux voix là on sera très content qu'on les a tout de suite mais dans six mois est ce que pour les gens qui jouent depuis et qui joueront évidemment pour tout cela parce que dans six mois vas-y bon allez voir en jouant x2 c'est bon ça je dis que c'est temporaire voilà la grosse hype autour de ça c'est comme sur maruto au bout d'un moment j'ai joué en x2 j'écoutais plus les voix sauf quand j'avais un nouveau perso voilà les premières games je me faisais mon petit kiff bon après c'est vrai que du coup tu es en x2 pour former pour aller plus vite et tout on ne t'écoutera pas mais peut-être pour les nouveaux joueurs pour les gens qui déchiquent qui téléchargent le jeu tu vois ils entendent les grosses écoutes du queer ouais 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 clairement pour les nouveaux joueurs ouais ça ça n'y a une prise value après bon nous c'est sûr d'un moment on va pouvoir mettre encore deux donc on entendra plus mais mais ça peut être sympa donc du coup finalement si on peut répondre à la question de savoir est-ce que d'aucan battle risque d'en pâtir de peut-être pas de mourir mais d'être vachement diminué à cause de la fin dragon ball super de mon côté j'ai tendance à répondre oui mais c'est à dire qu'ils ont allé 6 7 8 mois où ils ont quand même encore des billes pour sortir les persos qui sont mais quid d'après quoi ouais c'est sûr c'est un oui et un non quoi c'est évidemment c'est toujours préférable d'avoir une dragon ball super à côté quoi parce qu'au final ça hype énormément de gens il ya pas le personnage qui sont qui hype oui quand même je pense je pense qu'il ya quand même des gens qui voudraient voir même ribriane moi je la déteste ribriane je pense qu'il ya pas mal de gens qui voudraient quand même voir ribriane au final quoi donc il ya quand même une une bonne basse surtout de cet arc là qui est absolument dingue en termes de personnages introduits bon ils sont absolument pas présentés mais soit il ya énormément de deux personnages une grosse réserve ya maintenant qu'on les plus dramatique mais il ya un impact ça c'est clair et net il ya kefla aussi j'aimerais bien voir un meilleur perso oui bon déjà un 2 1 2 cannes pour la haine ce serait pas mal en super saiyan 2 1 150% pour la brûlée à la team pota ce serait pas de refus même si on a le le sv qui attend au tournant mais je crois que tout le monde n'a pas de drop donc bon une kefla n'est pas d'autres cannes fesses qui peut être drop partout qui sur la globale n'a toujours pas eu son portail donc bon potentiellement de nouveau un essai garantie je pense que ce serait intéressant déjà de voir son 2k des migatées et en migatées il est un 2 cannes fesses je rappelle donc bon il est en principe devrait toute façon avoir un 2 cannes avec faire ce battle mais on a toujours son éveil 1 oui bon sans spoiler je pense que c'est tout c'est une catégorie dimension des dieux là bon malheureusement celle qui est en dessous pour le moment à cause de ce petit handicap quoi qui plus 2 c'est jonglet au final dans la team il ya moins en tout cas sur la version globale la team est pas non plus au summum de la synergie fonction des rota donc un petit le qui plus 2 est assez handicapant 120% évident ça nous donner au deux tiers donc par rapport aux autres catégories sont à 105 à 110% c'est pas la folie quoi c'est un peu en tout en dessous par contre et quand il aura son 2k il y a des chances qu'elle mette tout le monde d'accord oui là t'es directement sur deck le potentiel qu'ils peuvent donner aux migatées quoi là ça peut aller très haut ça peut aller très très haut sachant qu'il y a quand même il ya quand même le zama black aussi qui peut être intégré qui est très fort le vblr évidemment j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire de la carte de jiren j'espère qu'il aura une très bonne carte aussi et puis jiren déjà et à voir si extrêmement super beau je suis curieux de voir franchement dans leur logique je dirais super déjà bah on se dirait je dirais super dans leur logique quand même ouais ouais je pense que finalement il n'y a pas de méchant ouais c'est pas vraiment un méchant quoi en fait je pense que j'aimerais bien qu'ils sortent le agi en fait il faudrait absolument une unité en agilité c'est absolument dégueulasse traitement du type agilité depuis des mois avec malheureusement le tapion en fait la seule idée agilité qui est sorti avec le bardox et j3 qui stockent du sr je comprends pas honnêtement il délaisse complètement le type agilité ils ont eu deux nouvelles unités dont un sr de cannable magnifique waouh quoi waouh la dernière grosse unité qui a vraiment fait changer la phase de la team agilité c'est végétal c'est végétal c'est végétal finalement honnêtement ouais on est extrême agilité 17 on a eu voilà il ya eu deux trois unités quoi entre temps quand même mais c'était il ya et franchement c'est un type qui est vachement délaissé depuis quelques mois franchement je comprends pas à côté on a le type in qui redevient divin le type n qui redevient divin le type tech qui a toujours été au sommet avec ce nombre de cartes petit puits qui fait remonter ces temps ci l'équipe agile est là ça n'a aucun sens à mon avis tu vas voir dans deux trois semaines ils vont sortir une grosse unité agil tu diras putain tu vois on en parlait et bim ils ont sorti alors la team agil la meilleure team du jeu voilà on va faire je perds la vidéo c'est parti moi ce serait en fait s'il n'y a pas d'une autre unité agilité avant ça serait chouette franchement ben là en fait donc du coup je pensais qu'ils allaient sortir un nouveau portail pour en fait les portails c'est les portails lr pour la deuxième partie des trois ans donc du coup on peut dire que jusqu'à fin février on va avoir un nouveau portail fin février début mars je pense que fin février début mars ils vont nous sortir la nouvelle version de végéta je pense à ce moment-là parce que végéta bon ben voilà il aura faim de la version j'ai failli spoil donc je me suis retenu oui non mais oui végéta oui potentiellement je pense quand même qu'il y a moyen de faire une nouvelle carte avec le végéta je pense qu'elle risque d'arriver dans ce moment là bon on verra bien bon mais en tout cas on en est mis de rien à 23 minutes de vidéo en plus on a agi ça aurait une petite corrélation ouais ouais c'est sûr donc du coup on est à 23 minutes de vidéo alors qu'à la base on était parti sur des bails de 15 minutes heureusement que finalement on n'aborde pas le l'un de l'autre sujet que je voulais aborder on pense qu'on est en live peut-être avec d'autres personnes aussi pour qui font qui font comme toi sur sur twitter quand on entend la police qui arrive chez toi je crois évidemment on vient me chercher quand on parle de ça et bien coincident je ne crois pas bon bah du coup les amis j'espère que vous avez appris cette petite vidéo évidemment donnez nous votre avis à vous dans vos commentaires allez checker le twitter de l'ami et kowai dans la description et puis kowai je te laisse le mot de la fin pour pour terminer cette belle petite vidéo merci à toi de m'avoir invité voilà de rien voilà c'était sobre et efficace bisqu'il s'affiche les gars tchao